Peut-être une suite favorable pour les agents d'Africa numéro 1. La radio qui a bercé l'Afrique connaît depuis plusieurs années déjà une crise financière. Et bien pour tenter de trouver une solution, le ministre de la Communication Alain-Claude Bilibinzi a effectué une visite. Le reportage de Vibrian Asseco et de Serge Nzengi Mabida. Cette unième visite en l'espace de quelques semaines fait suite à la rencontre qu'il a eue avec le syndicat des agents et des responsables administratifs sur la crise que traverse la radio panafricaine. J'ai souhaité donc venir à Africa numéro 1 pour vous faire part de la position aujourd'hui du gouvernement s'agissant de la situation que traverse Africa numéro 1. Il est impossible de revenir à la radio de 1981. C'est impossible. C'est impossible parce que les époques changent, parce que la technologie évolue, mais aussi parce que les habitudes d'écoute ont évolué. Changements, oui. Amélioration des conditions de travail, oui. Mais avec des changements structuraux, techniques. La diversité de l'offre fait en sorte qu'il n'est quasiment plus possible à un être humain d'écouter une seule radio tout au long de la journée. Donc il écoute la radio en voiture, il écoute au bureau, il écoute peut-être à la maison, mais sur différents supports. Il écoute sur le téléphone mobile, il écoute sur l'ordinateur au bureau. Ça veut dire qu'il y a un saut technologique à faire, il y a un saut qualitatif à faire et pour ça il faut imaginer de nouvelles solutions. Une nouvelle visite qui ne rassure pas totalement les différents agents sur leur situation financière. Toutefois, Alain-Claude Bilevizé, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est voulu rassurant. Aujourd'hui, la situation financière, Afrique Animo 1 connaît des pertes très importantes. Et chaque mois qui démarre, Afrique Animo 1 le démarre avec un déficit chronique, dès le début du mois déjà. Mais nous allons essayer de trouver des solutions. Vivement que cette crise, traversée depuis quelques années par la radio panafricaine, trouve finalement une issue favorable.